Salut les morts du but nil, bienvenue sur la chaîne Vinny Discovery, épisode 46 consacré aux disparitions insolites de rockers hors icône, partie 2, nous avions vu 3 artistes superbes sur la partie 1, et là on va enchaîner sur 5 autres artistes que j'ai sélectionnés, en démarrant sans attendre sur la période post-punk, fin 70, avec The Sand, vous l'aurez compris, donc Adrian Borland, leader du groupe The Sand, un groupe que j'apprécie beaucoup, avec notamment ce disque From The Lion's Moots, qui est magnifique, et donc ici on est sur une pochette qui rappelle l'oeuvre de Britton-Rivière, c'est une oeuvre qui est exposée dans un musée en Angleterre, donc ici on a Daniel face au lion, c'est un passage de la Bible qui caractérise le fait que Daniel a été condamné pour avoir prié, donc il y a en effet un cercle de personnes qui ne souhaitaient pas qu'il prie, il l'a fait, le roi à contre-coeur a dû le jeter dans la fosse au lion, le lendemain matin le roi revient pour voir s'il est encore en vie, et c'est le cas, les anges sont en effet descendus pour fermer la gueule au lion, pour ne pas qu'il le dévore, et donc ironie de l'histoire c'est que ceux qui souhaitaient sa mort à Daniel ont fini dans la fosse au lion, et eux ils n'ont pas survécu, donc c'est une histoire délicieuse, une peinture absolument géniale, une pochette superbe, et surtout un contenu d'album absolument saisissant, c'est mon disque préféré très clairement, avec un Adrian Borland ici qui est vraiment au diapason avec son groupe, et donc ici on est sur un artiste qui est particulier dans le sens où il s'est battu contre lui-même toute sa vie, c'est quelqu'un qui était assez dépressif malgré tout, qui s'est opposé de manière très ferme à l'industrie musicale, c'est aussi pour ça que The Sand n'a pas forcément connu le succès escompté, et qu'ils auraient dû avoir, aujourd'hui les amateurs de post-punk reviennent à The Sand, qui est une référence absolue, et donc à 41 ans, le 26 avril 1999, il nous quitte, il s'est en effet jeté sur un train à Wimbledon, donc la gare de Wimbledon à Londres, et donc voilà, il a mis fin à ses jours tout simplement, à 41 ans, donc une perte énorme sur la scène post-punk rock, plus généralement, et donc voilà, on est sur un artiste absolument délicieux, à redécouvrir, à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas très bien The Sand, Adrian Borland, voilà, il était hyper talentueux, et donc, alors c'est vrai qu'il y en a qui le compare à U2, à Bono, donc c'était un peu l'opposé quoi en fait, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le système, alors que voilà, U2, Bono, ça a plutôt vachement bien fonctionné, et pourtant on est sur une période un peu identique, lorsqu'ils se sont lancés aussi U2, c'était un peu au même moment que The Sand, il y a vraiment deux trajectoires opposées. Voilà, donc en tout cas, voilà pour la petite anecdote sur The Sand. On va enchaîner sans attendre sur une artiste absolument délicieuse, hyper connue, qui aurait pu faire partie des icônes, c'en est une pour certains, moins pour d'autres, peut-être pas autant que les Hendrix, les, donc Kurt Cobain, etc. Donc il s'agit de Nico, donc évidemment, qui était membre des Velvet Underground, donc mannequin, donc allemande, chanteuse, donc qui a notamment chanté ici, on la voit ici, la belle Nico, elle est là, délicieuse chanteuse, donc ici, à chaque fois que je vois cet album, cette couverture, j'ai l'impression de voir Kali ici, le chanteur français, c'est terrible, il lui ressemble vraiment. Mais pour en revenir à Nico, donc qui est juste là, donc là, voilà, on est sur un disque, bah voilà, qui est absolument mythique, unique, mythique, tout ce que vous voulez, dans le Panthéon, des meilleurs disques jamais conçus, surtout à la date à laquelle il a été créé, ce disque, c'est juste incroyable, ce qu'ils ont fait avec l'ouride. Mais en tout cas, Nico, malheureusement, nous a quitté le 18 juillet 1988, elle succombe à une hémorragie interne, donc hémorragie cérébrale plus précisément, donc suite à une balade qu'elle a fait à Ibiza en vélo, elle est tombée, elle a fait une chute absolument terrible, et donc, soit disant que la chaleur étouffante qui régnait à Ibiza, a contribué, je dirais, aux causes de cet accident, de son décès. Voilà, donc Nico, hommage à cette artiste fabuleuse qui nous a quitté bien trop tôt, et qui en effet, voilà, nous a quitté précisément à 49 ans. On va passer à un autre artiste, on sort complètement du contexte Velvet Underground ou Post Punk, on passe au Metal, donc Groove Metal, les créateurs quasiment, qui ont influencé énormément de groupes de Metal, qui sont vraiment adorés par tous les fans de Metal, donc Pantera évidemment, avec Dimbug, le surnom de Darell Abbott, donc frère de Vinnie Paul, le batteur, donc Vinnie Paul qui est ici, et là vous avez Darell qui est là, donc là on est sur Power Metal, un de leurs premiers disques de la période glam, années 80, donc ici, moi j'adore ce disque, on sent déjà énormément de panache, et leur style, leur technique d'un point de vue instrumental est tout de suite perceptible, donc absolument génial. Pantera, donc Dimbug, donc évidemment co-créateur de, comment dire, de Pantera, Pantera, le père de Dimbug et de Vinnie Paul d'ailleurs, ont produit Pantera jusqu'à ce que, il me semble, Cowboys From Hell arrive, donc l'album qui a suivi, donc celui-là c'est absolument magistral, avec un Dimbug en transe complet ici, qui nous fait un guitar-héros de folie, et puis vous avez bien sûr Vulgar Display of Power, donc album absolument magnifique également, donc pour en revenir à Dimbug, ici, donc lui a connu vraiment un décès absolument terrible, une fin absolument tragique, où il a carrément été assassiné pendant un concert à Columbus aux Etats-Unis, mais pas avec le groupe Pantera, avec sa nouvelle formation Damage Plan, donc en fait, ici on est sur quelque chose de terrible, le 8 décembre 2004, donc c'est pas si ancien que ça, 38 ans, tué par balle par Nathan Gale, 25 ans, soi-disant fan, qui aurait, il y a une hypothèse qui dit que Nathan Gale aurait dit, tu as détruit Pantera, et d'autres vont dire qu'il prétendait que Pantera lui avait volé ses paroles, bon voilà, donc il y a plusieurs hypothèses autour des intentions de cet assassin Nathan Gale, et donc, alors Dimbug, pour en revenir à ce surnom, donc ça veut dire petit pochon d'herbe, entre parenthèses, donc c'est assez marrant, et donc Nathan Gale a tué à bout portant Dimbug, alors qu'il était en train de jouer, et donc il a même pris un otage derrière, heureusement, un agent de police était rodé dans le coin, et donc il a réussi à intervenir et à battre Nathan Gale, sans blesser le spectateur qui était pris en otage, donc absolument saisissant, alors on raconte aussi que l'agent de police en question a dû mettre fin à sa carrière, il était hyper traumatisé par ce qui s'est passé, donc voilà, pour ce qui est de Dimbug, donc absolument terrible, la fin de sa vie, donc avec un assassinat carrément sur scène, enfin c'est juste inimaginable quand on y repense, et donc pour la petite anecdote, Dimbug a failli rejoindre le groupe Megadef de Dave Mustaine, et donc ça ne s'est pas fait, parce que Dimbug voulait intégrer évidemment son frère, donc Vinnie Paul, et ça n'a pas pu se faire, donc ça c'était la petite anecdote sur Dimbug, donc qui nous offre un héritage magnifique, avec des albums Pantera, donc vraiment référent, et donc voilà, en tout cas c'est quelque chose d'absolument génial, donc ici on a Darrell Diamond, donc guitare, donc Darrell Diamond, donc Darrell Abbott, Dimbug, voilà il a plusieurs surnoms, et voilà, donc qui figurent ici, voilà donc pour ce qui est de Pantera, et de Dimbug, excellent guitariste, et donc on va finir par un guitariste absolument délicieux, du nom de Randy Rhodes, alors c'est le guitariste de Ozzy Osbourne, donc qui a permis à Ozzy, et bien d'avoir une guitare absolument géniale, sur ses deux premiers disques tout simplement, donc celui-ci, Blizzard of Oz, et puis celui-ci, donc Diary of Mad Men, donc nous sommes en train d'écouter en partie, Diary of Mad Men, donc absolument génial, donc ça a été aussi le guitariste du groupe Quite Riot, donc avant de rejoindre Ozzy, donc ici on a le délicieux Randy Rhodes, alors là on est vraiment sur quelque chose d'invraisemblable aussi, donc il est mort à 25 ans, le 19 mars 1982, donc en fait, lors de la tournée justement pour cet album là, donc ils ont, enfin en tout cas Randy Rhodes s'est prêté au jeu du baptême de l'air, donc en fait il avait envie de faire ça, et donc il a rejoint un pilote qui était cocaïnoman malheureusement, et donc ils étaient accompagnés de la coiffeuse et couturière du groupe, donc malheureusement, voilà le pilote a voulu faire du zèle, en frôlant plusieurs fois le sol, sauf qu'il a heurté le bus de tournée d'Ozzy Osborne, dans lequel Ozzy était présent, alors heureusement personne n'a été blessé dans le bus de tournée, néanmoins l'avion s'est craché un peu plus loin, donc voilà, l'issue a été absolument terrible, et donc ici on est sur une, voilà, sur quelque chose d'absolument effrayant, 25 ans seulement, avec, voilà, une prestation énorme sur les deux premiers disques d'Ozzy, un guitariste magnifique, pour lequel, voilà, on parle peu finalement, je l'ai peu vu, je l'ai découvert, je vous avoue, en me penchant sur ce disque là, j'ai regardé, j'ai consulté, et je me suis rendu compte de ça, et de cette histoire terrible, voilà donc ce qui est pour, donc la, deuxième partie, de l'épisode consacré aux disparitions insolites de Rocker, hors icône, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, pour dire que vous avez aimé, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à vous replonger dans les disques et les artistes évoqués, sur ces deux épisodes, à très bientôt sur la chaîne Vinny Discovery, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada